et c'est un retour en norvège pour la troisième fois après avoir fait l'été l'automne voici venu l'hiver en cette fin décembre début janvier je commence par oslo où je passe deux jours entre randonnée et visite de musée il ya toujours plein de choses à faire avec notamment le nouveau musée national qui a ouvert il ya peu l'heure de mes deux précédents voyages à oslo dont j'ai parlé dans les blogs précédents j'avais déjà visité beaucoup de musées mais en réalité il en reste encore d'autres notamment le vigland museum sur le célèbre sculpteur norvégien le musée des sciences et techniques il comprend une très importante partie sur l'énergie vitale à l'économie norvégienne et aussi un vaste espace consacré aux transports que ce soit privé ou commun à travers les époques en norvège oslo un très bon réseau transport en commun ce qui permet de se passer de voitures facilement notamment pour accéder à la nature et à de nombreux circuits de randonnée qui sont souvent convertis en pistes de ski de fond l'hiver et on voit assez souvent dans le métro des locaux avec leurs skis et qui vont après le boulot en fin de journée sur les pistes et qui vont après le boulot en fin de journée sur les Sous-titrage MFP. ... Bon, eh bien, il est 3h du mat, j'ai eu droit à une évacuation incendie de mon hôtel. Et c'était une fausse alerte, visiblement. Et en ce 30 décembre, on quitte Oslo pour Réhenès, à la pointe nord de la Norvège, et à 7 km de la frontière russe. Il fait moins 10 degrés, ce qui est un contraste énorme avec la dernière fois, il y a un an et demi, où je suis venu ici, il faisait 30 degrés. Là, on est bien au-dessus du cercle arctique, et ce qui change aussi, c'est que le soleil ne se lève pas. ... 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